Alors bonjour à tous et à toutes. Une présentation du journal un petit peu écourtée cette semaine parce que, comme vous le savez, nous sommes très très occupés sur la préparation des élections législatives et sur le travail concernant le matériel officiel. Donc je serai un peu plus, comment dire, rapide que d'habitude. Donc je vais concentrer le propos. Vous verrez en une, nous revenons sur le combat des agents territoriaux contre la loi Dussault, cette loi qui allonge le temps de travail et supprime un certain nombre de jours de congés dans les différentes collectivités territoriales. Et nous revenons en particulier sur la situation en Seine-Saint-Denis. Le savez-vous peut-être dans le département de Seine-Saint-Denis, dirigé par le socialiste Stéphane Troussel et une majorité de gauche, PS, PC, Europe Écologie, Les Verts, LFI, c'est-à-dire les partis qui aujourd'hui composent la NUPES. Et bien dans ce département, c'est avec Zelle qu'est appliquée la loi Dussault, c'est-à-dire la loi des 1607 heures, puisque on peut voler aux agents territoriaux jusqu'à 22 jours de congés pour mettre en œuvre cette loi. Alors, il n'est pas étonnant que le gouvernement Macron impose une telle loi. On allait dire c'est dans l'ordre des choses, on cherche à faire des économies, on cherche à supprimer des postes de fonctionnaires territoriaux, donc on met en œuvre la loi Dussault. Ce qui est plus surprenant, c'est de voir comment un département de gauche met en œuvre cette loi. Alors, vous verrez en page 3, l'Assemblée Générale qui a eu lieu lundi, le 16 mai. Assemblée Générale à l'appel de toutes les organisations syndicales dans laquelle étaient présents des travailleurs sociaux, des agents de la protection maternelle et infantile, des égoutiers, des administratifs, des sites centraux, des collèges, des crèches, etc., des agents territoriaux qui, comment dire, sont revenus sur leurs revendications. Alors, au point de départ, la parole a été donnée aux organisations syndicales. L'une d'entre elles explique que la direction générale du département ne respecte pas les choix politiques faits par les élus. C'est ce que dit l'organisation syndicale en question. Une autre insiste sur la question de l'exceptionnalité, c'est-à-dire qu'on met en avant l'exceptionnalité du département pour essayer d'avoir une remise en cause, comment dire, moins importante des acquis des agents. Et puis, un autre syndicat explique que le Conseil départemental a déjà été amené à reculer sur une des catégories d'agents, vous savez ce qu'on appelle les ATTE, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les collèges, qui font le ménage dans les collèges, qui s'occupent de la cantine. Et sur cette catégorie, vous pourrez lire en page 4 l'interview d'une syndicaliste force ouvrière du Conseil départemental. Sur cette catégorie, au point de départ, était prévue la suppression de 12 à 13 jours de congés. Il y a eu une mobilisation importante, notamment un appel à la grève le mois dernier, le 14 avril, grève qui a rassemblé de nombreux collègues qui travaillent dans les collèges. Les agents étaient effectivement très remontés. Et à la suite de cette mobilisation, le Conseil départemental a fait reculer, c'est-à-dire de 12 à 13 jours de congés volés. On est passé à deux ou trois, qui d'ailleurs ne seraient pas effectués sur le lieu de travail, enfin c'est à vérifier, il faut bien sûr être vigilant. Et puis il y a aussi le maintien des jours pour convenance personnelle, le maintien des jours pour enfants malades, ce qui n'est pas rien dans la situation présente. Et bien évidemment, la camarade syndicaliste qui est interviewée explique que ce qui a été, comment dire, arraché par les agents des collèges doit être arraché pour l'ensemble des agents territoriaux du département de Seine-Saint-Denis. Et c'est d'ailleurs ce qui transparaît dans cette Assemblée générale, c'est-à-dire que certains syndicats tentent, comment dire, de ne pas concentrer le propos sur les revendications des agents. D'autres insistent au contraire sur le fait que pour les agents, on ne peut pas travailler un jour de plus, pas une minute de plus. Et quand sont soumises au vote un certain nombre de propositions par les organisations syndicales qui ne correspondent pas réellement aux revendications des agents, et bien les agents montent au créneau et disent ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est la revendication initiale, c'est-à-dire on ne travaillera pas une minute de plus, pas un jour de plus. Et c'est sur cette revendication qu'est appelée la grève, une grève reconductible le 1er juin, mais avant cela, un rassemblement le 23 mai devant le parvis de la préfecture au moment où se réunit le conseil départemental, et une grève, un premier jour de grève le 24 mai avant le pont de l'Ascension. Alors, bien évidemment, ces questions nous ramènent à des considérations politiques. Aujourd'hui, ces grèves, parce qu'il y a en Seine-Saint-Denis, mais pas seulement, ces grèves posent la question de la rupture, la rupture avec la politique anti-ouvrière du gouvernement Macron et de tous ceux qui s'en font le relais, malheureusement. Et donc, la première mesure, une des premières mesures que devrait prendre un gouvernement ouvrier devrait être l'abrogation de cette loi du Sceau, qui remet en cause gravement les acquis des agents territoriaux. Alors, bien évidemment, cela nous ramène à la situation politique. Et c'est la deuxième question sur laquelle je voudrais insister, c'est-à-dire l'éditorial. Vous verrez, nous revenons sur la déclaration du gouverneur de la Banque de France, un certain François Villeroy de Gallo, qui explique que la dette est beaucoup trop importante dans ce pays et qu'il faut absolument la réduire. D'ailleurs, il convient que finalement, cette dette, elle est liée aux 600 milliards qui ont été, comment dire, déversés vers les capitalistes depuis maintenant plus de deux ans. Mais ce n'est pas grave. Pour rembourser, il recommande de voler 400 milliards en 10 ans dans les dépenses de l'État, des collectivités territoriales et de la Sécu. Donc, en gros, on donne aux capitalistes et on rembourse avec l'argent des travailleurs et de leurs familles. D'ailleurs, le gouverneur va même jusqu'à dire la chose suivante. Il s'interroge, nos concitoyens de bonne foi ne comprennent pas pourquoi Bercy refuserait les dépenses d'un milliard alors qu'on a su facilement en trouver soudainement des centaines. Et oui, bien évidemment, c'est une question que se pose n'importe quel concitoyen qui sait que ces 600 milliards ont été versés avec autant d'aisance aux capitalistes. Alors, il y en a un exemple. Il y a des ressources formidables où, à votre avis, est bien évidemment dans les systèmes de retraite. Et c'est là que, notamment, il faut puiser l'argent pour rembourser la dette de l'État. Alors, dans un contexte un peu particulier, vous avez vu que nous avons une nouvelle première ministre en la personne d'Elisabeth Borne. On connaît bien Elisabeth Borne. C'est quand même le faussoyeur ou la faussoyeuse, je ne sais pas comment on dit, de la SNCF, de la RATP. C'est quand même elle qui a remis en cause les indemnités de chômage, qui a appauvri encore plus les chômeurs. Je ne vais pas, comment dire, faire la liste de tous ces faits d'armes parce qu'ils sont nombreux. Et il est évident que la désignation d'Elisabeth Borne comme premier ministre montre la volonté de Macron de poursuivre dans la même direction que celle qu'il a prise au cours des cinq dernières années. Alors, bien évidemment, on va nous objecter que tout dépend de qui sera le premier ministre à l'issue des élections législatives. Alors, bon, là, il y a plusieurs possibilités. Soit, effectivement, c'est Elisabeth Borne qui est reconduite à l'issue des élections législatives. Soit c'est un autre premier ministre, peut-être Jean-Luc Mélenchon, comme certains le disent. Mais dans ce cas-là, si c'est Jean-Luc Mélenchon, là aussi une alternative s'ouvre. Soit il décide de rompre avec cette politique et dans ce cas-là, il pourra mener une politique conforme aux intérêts des travailleurs. Soit il décide de se plier aux exigences de Macron, des institutions et de l'Union européenne. Et dans ce cas, ce sera la même politique que celle qui est menée jusqu'à présent. Il est évident que dans ce contexte, notre mot d'ordre pour un gouvernement du peuple travailleur sans Macron ni patron prend toute son acuité. Et ce sera effectivement ce mot d'ordre qui sera décliné dans notre meeting du 21 mai à Charenton à 14h30. Alors, pour aller très vite, je vais simplement vous indiquer les différentes questions qui sont abordées dans le reste du journal. Bien évidemment, nous revenons sur la question des grèves et en particulier sur la question de la grève des AESH dans le Ban de Marne. Vous savez, ça fait maintenant des mois qu'elles sont en grève et elles ont fini par arracher un certain nombre de choses, même si ça ne répond pas totalement à leurs revendications. Mais vous pourrez lire en page 5 que, notamment, elles ont arraché la décision du rectorat de mettre en œuvre la grille indiciaire académique pour la période de janvier 2020 à août 2021, permettant un rattrapage de salaire dès la paye de juin, ce qui n'est pas secondaire, surtout quand on connaît le montant de la paye des AESH. Et puis, d'autres choses sur lesquelles revient le journal. Vous pourrez lire également, bien sûr, le portrait de la nouvelle Première ministre, dont je viens de parler tout à l'heure, ainsi que les portraits d'un certain nombre de candidats de la NUPES. Vous verrez que ce sont des candidatures très variées, certains venant de l'autre bord, si on peut dire, puisque la Macronie a fabriqué un certain nombre de candidats, y compris de la NUPES. Nous revenons également sur le parti en campagne. Cette semaine, nos candidats sont les candidats du Lot et Garonne, troisième circonscription, du Lot, la seconde circonscription, et les trois candidatures dans l'Isère. Et puis, bien sûr, sur les meetings en province qui ont lieu le week-end dernier, les trois meetings, je rappelle, un meeting à Lyon, un meeting à Marseille, et puis un meeting à Bordeaux. Question internationale. La Russie, avec un article réalisé avec nos correspondants sur place, sur la mobilisation contre la guerre en Russie, ce qui n'est pas simple, notamment à l'occasion des commémorations de la victoire de 1945. Et puis aussi, dans les pages internationales, les suites sur la question de l'IVG, notamment le million de manifestants le 14 mai dernier dans toutes les grandes villes des États-Unis pour manifester contre la remise en cause du droit à l'IVG. Alors, bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur la politique du parti, je vous donne rendez-vous samedi prochain, 21 mai, à 14h30, à l'espace Charenton. À samedi, donc. Sous-titrage ST' 501